Oui bonsoir, bonsoir à toute la famille, bonsoir à toute la communauté, bonsoir à tous les membres de groupe. Voilà, ceci est une petite vidéo pour expliquer comment sécuriser l'application Traceau Allaire, voilà, à travers la revocation, voilà. Bonsoir, vous suivez cette vidéo, vous devrez être en mesure de révoquer, de connaître combien de personnes, contrôle votre fait, ça veut dire vous suivre et de les révoquer, voilà. Donc on va essayer ensemble, donc c'est pas aussi simple, voilà. Une fois dans l'application Traceau Allaire, qu'est-ce que vous faites ? Vous activez votre navigateur DAPS. Alors vous prenez l'option préférence, vous activez votre navigateur DAPS. Une fois activé le navigateur DAPS, vous ressortez, vous revenez dans le DAPS maintenant. Si vous venez dans le DAPS, vous ne cliquez pas sur Pancake Shop, vous ne cliquez pas sur quelque chose, vous partez directement dans la barre de recherche. Vous voyez, vous tapez ici BSI, BSC, voilà, BSI Alloance, vous voyez non, Alloance. Vous voyez clairement, et vous lancez la recherche. Voilà, si vous lancez la recherche comme ça, c'est venu comme ça, voilà, ça va nous amener directement sur Google. Vous changez la version Ethereum en Smart Chain. Vous attendez que ça s'actualise. Une fois actualisé, vous tapez sur le premier point que vous voyez, BSI Alloance. Vous voyez ça non ? Ça, voilà, le premier BSI Alloance, vous tapez sur ça. Vous attendez un instant seulement. Voilà, ça va venir, ça va venir. Voilà, ça va vous demander de connecter votre portefeuille. Vous connectez. Connectez seulement, vous vous patientez un peu. Vous allez voir combien de personnes suivent votre portefeuille. Voilà, bien vrai ça à distance. Vous allez voir combien de personnes suivent votre portefeuille. Prenez bien le temps de le faire. Prenez bien le temps de le faire. Vous voyez ici, il y a jusqu'à quatre adresses qui suivent mon portefeuille. Alors que c'est un portefeuille dont je n'ai rien mis dedans. C'est une migration, j'ai effectué la monnaie R+. Et j'ai mis ça là-bas. Donc, vous voyez, d'autres même ont mis illimité. Et si vous comprenez, vous voyez, Découvrez et révoquez toutes les adresses qui peuvent dépenser vos jetons, vos monnaies. Vous voyez, non ? Si vous voulez vous taper sur Revoque All, Vous voyez ça en bas ici. Et comme les gens en voient ici, Revoque All. Ça va couper des BNB, mais ça ne vaut rien. Bon, on va essayer de révoquer un seulement, vous allez voir. Donc, le premier, tape sur Revoque. Puis, on se patiente, ça va venir. Ça va couper des BNB, mais ce n'est pas trop. Vous voyez, approuvé. Vous approuvez la transaction. Il va disparaître de la ligne. Voilà, et on attend. Vous passez comme ça jusqu'à révoquer tous les quatre. Vous voyez, il reste trois. Vous voyez, non ? C'est comme ça, ça se passe. Donc, prenez le temps, prenez soin de bien le faire. Voilà.